allez salut tout le monde c'est parti pour une vidéo la bande à pixels aujourd'hui on va rester comme la semaine dernière enfin la précédente vidéo pour ceux qui verraient les deux d'affilé sur le nouveau jeu 2k 2k en anglais et Firaxis donc sur le rpg tactical qui va sortir marvel the midnight sense et sens pardon et on voilà on je vais simplement revenir sur le fait qu'ils aient mis une vidéo gameplay disponible donc suite au trailer là qui était en fait à une semaine d'écart mais finalement je trouve que dans l'ensemble cette vidéo elle nous apprend en fait mais quasiment rien alors évidemment il ya des nouvelles images inédites on voit que les images sont tirées de pc et sont super d'ailleurs si vous avez une bête de pc on voit quelques quelques qu'on devine quelques combats autour autour par tour là puisque c'est un tactical rpg pourquoi pas qu'on voit qu'il ya un système de cartes il ya un système d'équipe de personnalisable de personnages par contre on sait effectivement que ça confirme la personnalisation complète d'un nouveau personnage à savoir qu'il est une terre donc il est nouveau perso qui n'est pas dans les comics qui est donc celui qu'on incarnera on a confirmation par contre de certains éléments du scénario qui était en fait déjà pitché tout ça c'est un petit peu de la com finalement c'est que voilà on apprend simplement des choses qui étaient enfin des illustrations de choses qui étaient annoncées sur le papier pour l'instant moi je trouve que ça en dit pas beaucoup mais voilà on va quand même laisser tourner ensemble cette vidéo pour un petit peu revenir sur sur ce qui est concrétisé à savoir que l'ilis est de retour et qu'elle sert un maître démoniaque des ténèbres et que vous vous êtes là avec votre équipe de héros pour pour tout arrêter il y a vraiment des il y a vraiment des éléments sympas évidemment qui vont être disponibles à savoir le fait que vous puissiez contrôler trois des équipes de trois personnages donc à mon avis c'est là où c'est intéressant c'est qu'il ya peut-être un système aussi de un système de combo entre les personnages il ya forcément des capacités que vous activez que vous personnalisez aussi une fois que vous êtes hors combat c'est dire dans ce qu'on appelle l'abbaye et en fait cet avis mais c'est tout simplement le qg de ce jeu de ce mid-dysons vous voyez aussi tous les skins qu'on peut avoir différents sur deux que ce soit une heure ou d'autres personnages les armes sont personnalisables il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses qui font que vous ne vous n'aurez pas la même équipe que 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 vos collègues donc c'est ça aussi qui est sympa les combats a l'air assez dynamique ça reste quand même avec des phases je pense d'exploration troisième personne c'est pour ça qu'il parlait d'un mix avec du tactical rpg et quand même de la troisième personne pour pouvoir explorer des niveaux on n'en sait pas beaucoup plus sur les sur les niveaux ce qu'on sait c'est que voilà les personnages de base qu'on nous a présenté la semaine précédent le gameplay c'est donc du ghost rider du captain america du iron man du captain marvel avec différents skins il ya même du blade il ya forcément une bonne plâtrée de perso qui arriveront dans la foulée puisque c'est marvel voilà il faut simplement voir un petit peu ce qui sera annoncé en tout cas l'équipe de base est là il ya forcément du runaway aussi parce qu'on voit qu'il ya un personnage avec le sceptre qui s'appelle donc nico on a aussi des personnages plus classiques comme les x-men puisqu'on sait qu'il ya wolverine et qu'il ya magic qui en aura d'autres enfin voilà il ya des choses assez inédite pas mal et on pourra aussi servir des éléments du décor comme vous pouvez le voir là dessus pour contrôler stratégiquement essayer de battre certains ennemis et faire plus de dégâts que prévu on pourra aussi vraiment apparemment choisir de d'affronter ou de se servir donc du décor puisque selon les maps vous avez des apparemment des morceaux de décors qui sautent mais on n'en sait pas plus encore une fois je trouve que là voilà on a des personnages qui interagissent entre eux sur le trailer mais on ne sait pas vraiment ce que ça donne on sait juste que vous allez avoir des super lieux emblématiques avec le sanctum de de docteur strange avec le doigt le toit de la tour des avengers vous avez les labos d'hydra vous avez des dimensions un peu parallèle genre en enfer voilà vous tout ça ça nous met l'eau à la bouche pour plus pour moi cette vidéo c'était plus de la déclinaison de scénario c'est une utilisée pour voir vraiment une phase de combat qui pourra se dérouler sur une prochaine vidéo parce qu'ils ont laissé entendre que qu'on verrait deux personnages se battre contre contre dans le sabre ce qui est voilà on arrive à deviner qui apparemment dans les phases de l'abbaye qui sont calmes on a aussi des familiers qui vont pouvoir interagir avec nous on va pouvoir aller parler aux personnages et donc développer différentes amitiés donc des affinités avec certains certains personnages de de votre équipe peut-être aussi certains aspects de scénario secondaire puisque comme c'est un rpg on peut imaginer qu'il y a beaucoup de quêtes annexes donc ça ça c'est des points qui sont intéressants mais qui vont qui vont pour moi qu'ils ont à peine abordé il ya un système de cartes aussi on peut voir à l'écran pour développer les capacités il ya aussi peut-être le fait qu'on puisse choisir des cartes avoir des tirages de capacités ou de peut-être de skins pour upgrader ses persos tout ça c'est très flou mais on commence à à sentir que ce que ces menus et ce type de rpg va être très 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 complet en tout cas pour l'instant c'est quelque chose qui a l'air assez prometteur mais il va falloir nous en montrer un petit peu plus pour l'instant la magie a l'air d'opérer sur l'univers marvel puisque l'immersion a l'air vraiment réussi et puis on a eu quand même une histoire qui a l'air totalement inédite par rapport à ce qu'on a pu nous présenter dans les années 80 90 à savoir avec la série de l'époque qui était donc les midnight suns les fils de minuit voilà il ya même une petite vanne à la fin pour dire qu'en fait hunter est plus vieille que captain marvel moi je vous invite à quand même aller voir avec avec des sous titres le le fameux trailer du gameplay puisque c'est ça qu'on nous a révélé en tout cas j'espère qu'il y aura beaucoup plus mais pas trop pour qu'on ait quand même du mystère à découvrir ensemble au moment de la sortie du jeu en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ce n'était pas réellement une analyse mais plutôt une son une réaction à chaud ce pour la pour la pour la pour la vende à pixels nous on va continuer de suivre ça de près et de vous présenter donc le suivi de ce de cette future sortie qui sort qui sera apparemment dispo en mars 2022 d'ici là amusez vous bien n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit like si le coeur vous en dit et même un commentaire pour pour nous suivre et pourquoi pas la notif pour voir toutes les infos de ce qui va sortir sur la chaîne à bientôt bon jeu et salut tout le monde 1